... Mais que sont devenus les électeurs du Front National ? C'est la question qui se pose avant ces municipales. Nous sommes avec un jeune candidat du Front qui a adhéré au parti il y a à peine un an. Sarkozy, qui a bafoué un petit peu la parole des Français, il nous a pris vraiment pour des imbéciles. Laurent Comas se présente dans les 9-10e arrondissements de Marseille et affirme qu'il a de bons retours sur le terrain. Les Français commencent à prendre conscience que M. Sarkozy est un très très bon présentateur, brillant par ses idées, mais c'est un très très mauvais réalisateur. Direction maintenant le siège départemental de la Fédération. Stéphane Ravier se présente dans les quartiers Nord et compte bien récupérer les voiles européenistes siphonnées par l'UMP aux dernières élections. Nous nous rendons compte que ce retour est en train de s'opérer, ce retour à la maison. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela ? Le contact auprès des Marseillais, le réflexe dans leurs commentaires quand nous engageons le dialogue, c'est Sarkozy, il nous a bien eu. Et évidemment, Godin qui est son représentant, qui soutient la politique de Nicolas Sarkozy, ne peut qu'être assimilé à ce résultat. Et nous assistons donc, nous le constatons à un retour, un retour de flamme. Le Front National est en ordre de bataille. Opération boîtage avec Stéphane Durbeck dans une résidence du 11e arrondissement. Quand c'est Front National, c'est irremplaçable. Donc pour être irremplaçable, il faut se montrer indispensable. En un quart d'heure, il se vante de remplir de tracts 300 boîtes aux lettres avec ses militants. Son pronostic ? Jouer les triangulaires dans plusieurs secteurs de la ville. Nous sommes en capacité de nous maintenir dans les 8 secteurs municipaux. Et en tout cas, entre 4 et 5 d'entre eux, nous pouvons faire une triangulaire. A Marseille, le Front National, qui est crédité dans les derniers sondages de 8 à 10% d'intention de vote, parie encore sur le vote contestataire et rêve surtout de jouer les trublions dans cette élection municipale. Le retour du Front National, Samia Ghali, vous l'avez senti à Marseille ? Oui, on le sent. Moi qui suis sur le terrain, c'est vrai que les déçus du sarkozisme, aujourd'hui, risquent malheureusement de retourner au Front National. Le président de la République qui a promis beaucoup de choses, qui avait promis l'augmentation du pouvoir d'achat, qui avait promis une augmentation, enfin, travailler plus pour gagner plus, qui avait promis plus de sécurité. Et aujourd'hui, malheureusement, ses promesses sont tombées à l'eau, il n'en est rien. Et voilà, donc effectivement, on risque d'avoir aujourd'hui le retour du Front National.